Bienvenue, vous nous écoutez sur le 3W.radioalfaida.net Lundi 22 janvier 2024 Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la Radio Alfaida pour vous informer Vous avez fait le bon choix, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information Si vous nous rejoignez dans l'actualité, c'est l'heure du journal dont voici les titres A la une de cette principale édition, les travailleurs du fonds d'entretien routier autonome Ferra Sont en difficulté, ils dénoncent 14 mois d'arrières et de salaires Ils interpellent l'état du Sénégal par rapport à la situation qui devient de plus en plus pénible Et disent d'être fatigués Le point se sera avec Alina Badara Diop Réligion Prokhan 2024 Le directeur général de la Sénélec, Pape Demba Bité, a été reçu par le Khalif général des Mourides En prélude du Magal de Prokhan 550 points lumineux ont été mis à la disposition du comité d'organisation Pour un montant global de 833 millions contre 591 millions l'année dernière Cher Tidiane Diagne nous fera le point dans ce 12h Accès universel à l'électricité lancé par le chef de l'état Le village de Mbapp est sorti des ténèbres qui couvraient ses nuits d'un voile noir quand la lune n'est pas au rendez-vous Venu représenter le directeur général de la Sénélec, Pape Tobie Gueye Lors de cette mise en service du village de Mbapp Sur l'international, les tensions entre l'Ethiopie et la Somalie au sujet de Somalie-Londe Doivent être réglées par le dialogue d'après Dantonio Guterres Et puis sport, début de la troisième journée de la Co-Can Ce soir à partir de 17h, l'ancien ministre des Sports, Momodou Lamine Kayta Reviens sur la rencontre de demain entre la Guinée et le Sénégal Vous l'entendrez dans la page sportive La revue du quotidien, dernier note de ce journal, mettra un terme à ses JP Mesdames et messieurs, gardez votre confort, découvrez le développement, c'est dans une poignée de secondes Le journal Serine Moussa Khan Devant ce micro, Cordo Sec Keneme assure les opérations techniques Bonjour et bienvenue Comme l'annoncé dans le titre, les travailleurs du fonds d'entretien Ruche et d'autonome Ferra sont en difficulté Il dénonce 14 mois d'arriéré de salaire, il interpelle l'état du Sénégal Par rapport à la situation qui devient de plus en plus pénible et dise d'être fatigué Aline Badara Diop Très remonté contretenu du retard de le salaire pendant 14 mois Une situation très alarmante que réclament les travailleurs de Ferra A indiqué Serine Diabel Traoré, le porte-parole Mais depuis que nous avons commencé le travail, on n'a jamais eu gain de cause On n'a même pas encore perçu un salaire Depuis le mois de juillet jusqu'au mois de janvier Donc ces femmes qui travaillent, viennent de très loin Chaque jour elles se débrouillent, on ne sait pas comment Comment ils font pour venir travailler Mais n'est-ce pas, tout le monde sait que Vraiment les temps sont durs, il n'y a plus de boulot Mais on fait de tout notre possible Pour vraiment que ce travail qu'on nous a confié Bon, vraiment aille sur le bon chemin Ces derniers comptent passer à une étape supérieure Si jamais les autorités n'en résistent pas Si l'Etat ne paye pas leur salaire d'ici les élections Personne ne va voter Parce que le Ferra est un des membres de l'Etat C'est le fonds d'entretien autonome routier Sinon, autrement dit, ce sera le fonds pour l'équité Et la responsabilisation des autochtones de Kaounak N'est-ce pas ? Donc nous on est prêt maintenant à tourner le dos S'ils ne payent pas les salaires Parce qu'on ne peut plus aller Face à la presse, les acteurs du Ferra Festusent le mutisme des autorités Pendant 14 mois sans salaire Ces derniers interpellent l'Etat du Sénégal Pour apporter des solutions immédiates Face à leurs problèmes Diabel Traoré porte-parole des Plégnons S'est confié au micro d'Aline Badara Diop Et menace de boycotter les élections Et il n'en a profité pour lancer un appel Au président de la République Diabel Traoré Donc nous lançons un appel au président de la République Parce que ce programme qu'on appelle Donc je vois que ce programme participe dans ce sens-là Donc les jeunes sont là On a beaucoup fait pour notre cher Kaoula Ils ont beaucoup travaillé Mais en retour, on n'a pas gagné de cause Maintenant, et que tout le monde savent que Cette jeunesse-là est porteuse d'espoir Et nous avons tous nos cartes d'électeurs N'est-ce pas ? Donc nous élusons un gouvernement qui est là Pour vraiment se soucier des besoins de sa population Si nous ne voyons pas nos salaires En retour, d'ici les élections Je dis que nous allons sionner toutes les rues de Kaoula Personne ne va voter Beno Boku Yacar Mais absolument Parce qu'il y a eu même deux de nos employés Qui sont tombés malades Ils ont été entrés à l'hôpital C'est déplorable, monsieur C'est triste ce que je dis J'ai des témoins derrière là Je ne m'entirai pas N'est-ce pas ? Donc je vous dis que ça fait 12 mois 12 mois et 4 mois 14 mois On n'a pas perçu nos salaires Et chaque jour, on est sur le terrain On travaille Nos coordonnateurs, ils viennent avec des photos Ils font des prises d'images Qu'ils envoient, je ne sais pas, au ministère Pour leur montrer que nous sommes sur le terrain Et nous travaillons Mais en retour Mais les fins de mois, on ne nous paye pas Et personne ne fait l'intermédiaire Pour nous régler nos salaires On ne sait plus à quel sens se vouer On est fatigués On a marre Comme on le dit Les journées mondiales de la jeunesse prévues à Saint-Louis Le directeur des oeuvres du diocèse de Kaulak sur les IMJ Abbé Christophe Nong revient sur le thème C'est ce qui marche dans le Seigneur Ce qui met l'espoir dans le Seigneur Marche sans se fatiguer Les jeunes catholiques sont aussi touchés par le phénomène de l'immigration clandestine Abbé Christophe Nong Le thème c'est ce qui marche dans le Seigneur Ce qui met l'espoir dans le Seigneur Marche sans se fatiguer Donc on peut nous rappeler Que nous devons mettre en avant l'espérance Une situation qui ne peut pas nous laisser indifférent Puisque nos jeunes aussi Sont près de toucher par ce fléau-là De l'immigration clandestine Avoir le nombre de morts Le nombre de vies Qui sont restées dans l'eau Dans la mer Je dis aussi C'est un devoir pour nous Autorité de l'église De pouvoir porter ce message aux jeunes Pour les inviter à les conscientiser Les inviter à prise de responsabilité Par rapport aussi à un devoir Être ici au pays Par rapport aussi déjà A ce que peut-être Beaucoup peuvent penser être l'Eldorador ailleurs C'est dire qu'aujourd'hui même C'est possible De pouvoir réussir Chez soi De pouvoir réussir dans ce pays Et cela C'est quelque part aussi Un appel fort Que nous devons lancer A nos jeunes chrétiens catholiques Pour leur faire comprendre Et leur faire croire En leur propre potentialité Mais aussi en ces ressources Qui sont ici dans le pays Qui peuvent leur permettre De trouver un lendemain meilleur De s'épanouir Et de vivre Avec leurs proches Avec leurs familles Ici dans ce pays Emprunter cette démarche Pour aller dans l'Eldorador En empruntant les pirogues Pour l'immigration C'est aussi un rappel Qui pourra être lancé Dans le message A travers la démarche De la foi Dans l'accueil de la croix De JMJ Lors de ses célébrations Des journées mondiales Des journées mondiales De la jeunesse A Saint Louis L'arrivée de la croix Par l'air Mais aussi la traversée De la croix Par les pirogues On peut nous dire Qu'aujourd'hui Le Christ nous montre Un autre chemin Le Christ nous montre Encore une autre voie De bonheur De réussite Au lieu d'emprunter Ces pirogues Pour aller vers D'autres rives Où nous pouvons perdre la vie Nous pouvons emprunter Ces pirogues En suivant le Christ Vers le chemin du salut De la réussite parfaite Journée mondiale De la jeunesse JMJ Un rassemblement Qui sera l'occasion Pour les autorités De l'église De sensibiliser Les jeunes Par rapport Aux élections présidentielles Sur la préservation De la paix Et de la citoyenneté Avec Christophe Donc je vous propose De l'écouter Voilà Ce rassemblement Ce sera aussi déjà Une occasion Pour les autorités De l'église De sensibiliser les jeunes Par rapport Aux élections à venir Déjà par rapport A la violence Par rapport A la préservation De la paix Mais par rapport A la citoyenneté Que nous puissions Déjà aussi conscientiser Ces jeunes A un devoir Mais aussi à une manière D'être Par rapport Déjà à ce qui peut Aujourd'hui Être déjà source De conflits Source de division Et même par rapport A ce qui se présage Pour les lendemains Des élections Incertains Donc déjà Inviter nos jeunes Chrétiens A plus de responsabilités A être aussi déjà Conscient Qu'accomplir ce devoir Peut se faire Mais aussi dans la dignité Dans le respect Dans la paix Et la sérénité Surtout aussi Que donc L'appel à la non-violence C'est déjà Beaucoup de retenue Dans les propos Dans les paroles Mais aussi Déjà dans certaines discussions Dans certaines plateformes Que nos jeunes chrétiens Soient aujourd'hui Appelés aussi donc A prendre cette disposition Pour que le jour des élections Qu'ils puissent accomplir Ce devoir Mais aussi préserver Cette paix Nous le voulons Et nous prions aussi Dieu Pour que vraiment Toutes ces forces Convergent vers la préservation De cette paix Mais aussi vers le bon Développement de ces élections Pour qu'aussi le visage Du Sénégal Qui est encore rayonnant Par rapport déjà A ce que nous connaissons Soit préservé Nous avons aussi des présenteurs Sociaux qui sont là Mais aussi nos chefs Vides religieux Qui lancent toujours Rappel A travers les rencontres Avec les mouvements D'action catholiques A travers les prédications Lors des célébrations Des messes Dans les paroisses Mais surtout à travers Ce message fort Que les jeunes aussi Eux-mêmes lanceront Aux autres jeunes Qui se rassembleront A Saint-Louis Lors des jeunes De la jeunesse Avec le forum des jeunes Mais surtout aussi Ce message De la conférence épiscopale Qui je suis sûr et certain Permettra de pouvoir Aussi apaiser les cœurs Et de pouvoir nous mener Vers des élections Et de l'endemnée meilleure Nous avons annoncé un appui Un soutien C'est un accompagnement De la part de nos autorités Surtout de la part de l'Etat Un événement D'une telle envergure Nous le savons Demande beaucoup De mobilisation financière Matérielle Cela demande aussi Que nous puissions Nous orienter Nous tourner vers nos autorités Ce que nous avons fait du reste En essayant d'écrire A nos autorités Pour demander un appui Demander un soutien Demander aussi déjà de l'aide La municipalité Aussi nous lançons Un appel fort et pressant Pour que vraiment Nous puissions aussi Bénéficier de notre appui Nous avons écrit Nous sommes adressés à l'autorité compétente Donc le maire Monsieur le maire Pour que vraiment aussi Nous puissions être soutenus Être appuyés Pour accompagner ces jeunes Vous nous suivez sur les www.radioalfaedafm.net A pourquoi A Prokhan ou Thilier ? 12 heures bientôt 10 minutes Vous suivez Vous suivez Le journal Le journal Prokhan 2024 Le directeur général De la Sénélec Pape Demba Bité A été reçu Par le calife général Des mourites En prélude du magal De Prokhan 550 points illuminants A été mis à la disposition Du comité d'organisation Pour un montant global De 833 millions Contre 591 millions L'année dernière Cheikh Tidjan Diagne Dans le cadre Des préparatifs Du grand magal